départemental, diocésaine, et nous allons parler de généalogie et d'histoire. Notre objectif n'est pas de vous faire une présentation théorique de la consultation et de l'utilisation ou de l'exploitation des archives dans le cadre de travail de recherche, aspect que nous estimons connu, même si nous pouvons, si vous avez des questions dessus, revenir à l'issue de cette conférence. Mais notre objectif est de vous faire découvrir le contexte spécifique des archives diocésaines de mots. Nous verrons en premier lieu les aspects matériels, humains, réglementaires, juridiques, parties un petit peu austères, qui touchent plus largement les aspects des archives ecclésiastiques. Quels sont les fonds conservés dans les archives diocésaines ? Comment y accéder ? Nous tenterons d'agrémenter cette partie, indispensable, même si elle est austère, d'illustrations concrètes pour lui donner du relief. Dans un deuxième temps, le contour ayant été défini, nous verrons les consultations des archives diocésaines de mots et de la bibliothèque diocésaine. Qui y vient ? Quelles sont les recherches effectuées ? Comment ? Ces éléments vous permettront de mieux discerner dans quel type de recherche ces fonds trop largement méconnus peuvent servir. Enfin, nous ferons un rapide retour d'expérience sur la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, qui nous a donné lieu à une réappropriation de notre histoire diocésaine. Et ce centenaire, nous avons eu la joie de le vivre en collaboration avec le musée de la Grande Guerre, notamment. Et aujourd'hui encore, nous avons des fruits de cette commémoration du centenaire. Abordons donc, dans un premier lieu, le contexte des archives diocésaines de mots. Plus largement, intéressons-nous à la notion d'archives ecclésiastiques dans lesquelles les archives diocésaines de mots s'intègrent. Les archives ecclésiastiques sont les gardiennes de la mémoire de l'Église et manifestent son sens de la tradition. Elles sont donc à la fois universelles, nationales et locales. Universelles, c'est à la dimension de l'Église elle-même qui est universelle et qui touche toutes les régions du monde. universelles, cela évoque également les archives du Vatican, bien sûr, et cette commission pontificale pour les biens culturels de l'Église qui a pour mission de faire vivre et de donner une dimension ecclésiale universelle à nos archives. Ce sont des archives également qui sont nationales. Les consignes et conseils pontificaux en matière culturelle sont bien sûr relayés par des organisations nationales et collégiales, sans exercice d'autorité cependant. Chaque pays, chaque diocèse est autonome. C'est important de bien avoir ça en tête. Et ce sont aussi des archives locales. En France, par exemple, à la Conférence des évêques de France, il existe d'une part le Centre national des archives de l'Église de France, aujourd'hui à ici les Moulineaux. D'autre part, une association des archivistes de l'Église de France, à laquelle bien sûr participe le CNAEF, et à laquelle les archives diocésaines de Meaux adhèrent également. En effet, depuis les années 1960, l'Église de France s'intéresse plus particulièrement à une gestion unifiée de ces archives. Et le secrétariat général de l'Épiscopat propose officiellement un cadre de classement encore utilisé aujourd'hui, au moins dans ces grandes lignes. Ce cadre de classement date des années 1980. En France, il existe une association nationale, déjà citée, l'Association des archivistes de l'Église de France, qui a été fondée en 1973 par l'abbé Charles Molette. La devise de cette association montre bien l'esprit dans lequel nous vivons et nous servons dans ces services d'archives. Servata tradere viva, pour ne pas trahir la langue universelle de l'Église, le latin, et qui se traduit en français par garder la mémoire et la transmettre vivante. Et nos archives, nos services d'archives diocésains, sont là pour à la fois conserver et préserver la mémoire, les archives, les documents, les objets, mais aussi transmettre ces données et les faire vivre aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons vous montrer. Sur le plan diocésain, chaque diocèse est autonome. Chaque évêque statut pour ce qui concerne son diocèse, en tenant compte, bien sûr, des préconisations de l'Association nationale et en adaptant à sa situation locale. Donc chaque service d'archives diocésains est indépendant. Nous avons à Meaux un service également. Mais avant d'entrer dans le cœur des archives diocésaines de Meaux, nous souhaitons prendre le temps d'un détour historique sur cette notion d'archives ecclésiastiques en France. En effet, vous vous en doutez bien, l'Église est intimement liée à la société civile et donc les archives ecclésiastiques sont intimement liées à l'histoire de l'Église de France et à l'histoire de l'Église en France et donc plus largement à l'histoire de France. Il fallut plusieurs siècles avant l'an 1000 pour que les fonctions civiles et religieuses se distinguent. La paroisse et ses rites, ses sacrements, les baptêmes, les mariages, les sépultures, les communions constituent le cadre de vie quotidien que la puissance royale a commencé à fixer avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 avec la tenue de registres que l'on appelle aujourd'hui les registres de catholicité. Puis une ordonnance à Saint-Germain-en-Laye en 1667 va ordonner la tenue de ces registres en deux exemplaires, l'un des deux étant versé aux grèves du tribunal royal et aujourd'hui encore, nous sommes héritiers de ces deux exemplaires, des registres dits de catholicité. La Révolution bouleverse l'organisation de l'Église avec la constitution civile du clergé, la suppression des ordres religieux, la confiscation des biens, un nouveau découpage territorial. Les archives de l'Église séculière et régulière antérieure deviennent alors propriété de la nation et sont confiées à des services d'archives publiques nouvellement créés. Les registres deviennent désormais des registres de naissance, de mariage et de décès et l'Église de son côté a des registres de baptême, de mariage catholique et d'inhumation chrétienne, catholique. En 1801, le Concordat redonne à l'Église catholique en France une place officielle. Le clergé est rémunéré, les congrégations autorisées. L'Église en France reprend une place importante dans la vie publique ainsi que dans l'enseignement et l'action caritative. Les archives sont alors produites et conservées sous sa seule responsabilité, à l'exception des archives de la comptabilité du culte conservées aussi bien dans les domaines publics et ecclésiales avec une délimitation parfois difficile à déterminer. En 1905, nouveau bouleversement, les édifices cultuels et leur dépendance ainsi que leur collection d'objets religieux deviennent propriétés publiques. Les archives de l'Église concordataire ne sont cependant pas nationalisées. À l'heure actuelle, les archives de l'Église de France sont donc des archives privées. Leur gestion, leur conservation relèvent uniquement de la responsabilité de la hiérarchie ecclésiale qui s'est organisée en ce qui concerne l'Église séculière. En tant que service d'archives diocésaines et comme toutes les autres archives diocésaines, nous nous situons donc dans le cadre général des archives ecclésiastiques qui sont donc des archives privées et qui ont, comme le dit la devise de l'Association des archivistes de l'Église de France, de préserver et transmettre la mémoire de l'Église. Nous nous permettons donc d'adapter la définition des archives publiques données dans le Code du patrimoine à celles des archives ecclésiastiques. Les archives ecclésiastiques sont donc l'ensemble des documents, quelles que soient leurs dates, leurs formes, leurs contenus et leurs supports matériels produits ou reçus par toute personne physique ou morale dans le cadre de l'activité de l'Église catholique. Les sources sont affichées. Il s'agit du Code du patrimoine. La définition provient de l'article L211-1 et adaptée dans le droit canonique. Ce sont tous les documents produits ou reçus dans l'activité ecclésiale. Ce sont donc des archives privées et qui sont des archives ecclésiastiques publiques, disons. Et ce sont donc des biens inaliénables. Ces archives produits ou reçus regroupent donc les archives de paroisses, celles de l'évêque et des différents services de l'évêché, celles des prêtres, des séminaires, des communautés religieuses ou d'autres associations liées au diocèse. Il n'y a pas d'archives de particuliers, sauf à quelques rares exceptions prêches, dûment motivées par une activité ecclésiale. Ce statut d'archives privées donne une responsabilité aux archives diocésaines, d'abord d'observer les réglementations des archives publiques, mais cela permet également d'avoir une norme propre et elle est ainsi définie dans le code de droit canonique, ce code qui est donc propre à l'Église catholique. Dans le chapitre sur la curie diocésaine, dans la section Le chancelier et les autres notaires, les archives, nous pouvons lire « Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives diocésaines dans lesquelles seront conservés les documents. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce. Et le canon 491 rappelle que l'évêque diocésain a une responsabilité particulière dans la tenue des archives du diocèse. Simplement un petit rappel de ces normes pour montrer combien l'Église a à cœur la tenue de ces archives diocésaines et de ces archives ecclésiastiques. Le statut privé avec ses normes propres ne nous dispense pas d'une professionnalisation de nos services diocésains. De plus en plus de congrégations religieuses comme de diocèses embauchent des archivistes diplômés. Le statut d'archives privées fait également une petite conséquence bien pratique qui fait que nous n'avons aucune subvention publique pour le fonctionnement des services qui sont entièrement à la charge des diocèses. Nous avons parlé tout à l'heure de l'Association des archivistes de l'Église de France. Celle-ci a publié en 2020 un guide des fonds de l'ensemble des services d'archives diocésains. Donc ça c'est une manière d'illustrer en fait cette autonomie propre des archives de chaque diocèse mais je vais dire aussi de chaque congrégation religieuse de chaque communauté religieuse et en même temps ce souci de créer un réseau et d'unifier la gestion et l'ensemble des archives. Et si vous avez l'occasion n'hésitez pas à aller sur le site de l'Association des archivistes de l'Église de France ça donne lieu à des belles pistes de recherche dans les services d'archives. Voilà rapidement un petit peu le contexte des archives ecclésiastiques. Donc ce guide des fonds rassemble tout se rassemble tous les services d'archives dont le nôtre qui dispose d'une fiche alors nous suivons le principe de l'archivistique française de la théorie des trois âges donc les archives courantes les archives intermédiaires et les archives historiques. Pour que vous ayez une idée donc nous disposons environ de 900 mètres linéaires les archives historiques représentent 377 mètres linéaires d'archives et les intermédiaires 133 mètres linéaires mais la particularité de nos fonds nous oblige à ajouter à cela les archives de catholicité qui si nous tenions à les faire rentrer dans la norme seraient des archives courantes du fait de leur durée d'utilité administrative illimitée. Bien sûr des archives sont intéressantes s'il est possible de les communiquer et de les valoriser c'est pour ça que nous souhaitons vous parler maintenant de cette recherche historique et généalogique dans nos archives diocésaines qui est une vraie mise en valeur de ce que nous pouvons proposer mais qui mériterait de se déployer encore largement. Les services d'archives diocésains sont en effet précieux pour l'histoire locale de l'église catholique en France et dans l'histoire de notre diocèse donc de notre département car cette institution ne centralise pas les documents qu'elle produit ou reçoit nous l'avons vu. Les archives antérieures à la révolution sont aujourd'hui des archives publiques qui sont conservées aux archives départementales à Damarie Lélis pour notre département. Il existe cependant quelques rares documents d'archives d'ancien régime dans nos fonds arrivés et versés depuis la révolution. Nous détaillerons davantage la communication et les règles de communication pour venir aux archives diocésaines mais je vais laisser la parole à François qui va vous présenter un petit peu le cadre des recherches qui sont faites aux archives diocésaines. Toutes les modalités sont les bienvenues pour rechercher dans le service. Ça peut passer par mail, par téléphone ou par courrier postal et ça se conclut quelquefois par des consultations sur place. Nous prenons sur rendez-vous. Cela représente en moyenne 150 demandes de recherche par an. La personne en charge du service se rend donc disponible pour mettre à la disposition des chercheurs les sources adaptées à la recherche. Ce n'est pas nous qui faisons les recherches à la place des personnes mais on leur donne vraiment les moyens et les documents pour qu'eux-mêmes puissent effectuer leurs recherches. Les instruments de recherche disponibles peuvent aider le chercheur en plus mais nous reviendrons dessus après. Mais c'est surtout le dialogue avec l'archiviste qui connaît ces fonds qui permet d'orienter vraiment dans la recherche des sources et au sein de l'instrument de recherche. Donc les diaporamas qui vont suivre vont dresser le profil des usagers de la salle de consultation. Donc pour les publics par profession il s'agit surtout la grande majorité des étudiants des retraités mais également quelques étudiants doctorants qui viennent rechercher des plans et le service de la DRAC qui viennent chercher des plans et des informations sur les églises pour refaire l'histoire des différentes parties et l'évolution et donc c'est souvent des chercheurs d'histoire locale. Donc le sujet qui déplace le plus les chercheurs est l'histoire des églises suivie de près par l'histoire de prêtres ou ecclésiastiques. Pour eux en effet les sources sont nombreuses ils disposent des registres et comptes de la fabrique des archives notariées paroissiales des bulletins paroissiaux des inventaires des comptes rendus de visites pastorales mais également des registres des actes administratifs de l'évêque ainsi que des archives de prêtres qui gardent parfois des souvenirs de leur sacerdoce. Donc un chantier qui serait intéressant aussi dans les années à venir c'est de l'indexation des articles de la semaine religieuse la revue diocésaine qui est revue diocésaine depuis le milieu du 19e siècle. Donc au vu des sujets étudiés il n'est donc pas surprenant que la plupart de nos usagers soient du diocèse mais le fait que nos archives soient ecclésiales sont comme nous le disions enfin explique comme nous le disions qu'elles intéressent également au-delà des limites de la Seine-et-Marne et on peut voir qu'il y a notamment plusieurs une grande partie de parisiens qui viennent qui viennent jusqu'ici pour consulter nos archives. Donc pour guider les usagers nous disposons de plusieurs instruments de recherche donc l'état général des fonds qui est disponible donc dans l'annuaire de l'association des archivistes de l'église de France qui est disponible sur leur site ainsi qu'un répertoire méthodique qui décrit les fonds aux dossiers tous les fonds ne disposent pas encore de ce répertoire mais la plupart et le travail est presque achevé donc pour ça nous disposons d'un cadre de classement qui permet d'organiser les différents fonds et les dossiers à l'intérieur de ces séries c'est donc le classement molette du nom de l'AB qui a créé l'association en 1980 et qui a été adapté pour répondre aux besoins actuels et aux particularités locales et donc vous voyez la capture d'écran donc c'était l'état général des fonds et nous avons également la série W sur le modèle des services publics d'archives qui reprend tous les versements depuis 2008 donc dans les services publics c'est plus ancien que 2008 mais on commence ici à partir de 2008 à faire une série W qui marque tous les fonds tous les fonds historiques donc je vous le disais nous avons 900 mètres linéaires d'archives environ au niveau des entrées donc ça fait en moyenne 10 mètres linéaires par an et donc ça rassemble archives de l'évêque qui sont donc particulièrement les correspondances de Mgr Allou évêque au milieu du 19ème siècle nous avons également de nombreux actes des mandements et autres les différents services du Océsain de l'évêché donc ça ça va être dans l'immobilier et autres des prêtres quelques fonds de prêtres les fonds de prêtres sont assez aléatoires mais par exemple le chanon de Vessières qui est une grande figure de l'histoire locale Monseigneur Allou l'abbé Aigré également l'abbé Duranton et d'autres jusqu'au milieu du 20ème siècle il y avait également les séminaires donc aussi bien le petit que le grand mais également le séminaire des vocations tardives qui se trouvaient à Saint-Jean les deux jumeaux les paroisses donc pour les fonds les paroisses ça dépend des dépôts effectués et donc ça peut être assez aléatoire mais il y a des fonds assez précis comme ceux de Fontainebleau ou de Crécy-la-Chapelle avec des archives de la fabrique très détaillées et les revues paroissiales sont aussi conservées en fonction des versements nous avons depuis l'année dernière deux fonds de communautés religieuses les franciscaines rentes de Marie Moudiatrice et les petites sœurs de la Sainte Vierge et donc comme le disait Marie-Laure nous ne possédons que des archives liées à l'église et à l'activité ecclésiale et donc très peu d'archives privées de particuliers et d'engagés dans l'église donc sauf le cas d'une historienne Michel Bardon nous allons maintenant revenir à la communicabilité de ces archives comment faire pour venir consulter aux archives diocésaines si chaque diocèse est libre de légiférer dans son service nous l'avons dit nous tendons tous à observer les mêmes délais préconisés par l'association des archivistes de l'église de France et indiquer dans les documents de référence qu'ils ont édité le directoire pour la gestion des archives diocésaines et l'exercice de l'office d'archiviste ainsi que le guide de gestion des archives paroissiales le guide de gestion des services diocésains etc. donc d'une manière générale les règles de communicabilité hors registres de catholicité qui ont des règles un peu particulières nous avons pour tout ce qui est imprimé, presse, périodique ils sont communicables par définition sans délai puisque l'objectif c'est une diffusion immédiate au grand public pour tous les autres documents d'archives il y a un délai de communicabilité générale de 30 ans aligné sur les archives publiques sauf pour les documents relatifs à l'activité de l'évêque son secrétariat ses conseils etc. pour lesquels nous avons un délai de 50 ans concernant les registres de catholicité nous avons alors vous savez que ces registres on va vous en présenter ont la particularité en présentant les baptêmes les mariages les sépultures les premières communions les confirmations de toucher à la vie privée des personnes et non seulement à la vie privée mais également à la vie sacramentelle et religieuse c'est la raison pour laquelle l'église a mis des délais beaucoup plus longs pour ses archives pour préserver l'intimité de la vie personnelle et familiale des personnes nous avons donc 100 ans pour la consultation des registres de mariage et 120 ans pour les actes de baptême à partir de la naissance ou de la dernière mention marginale alors nous reviendrons dans les recherches de généalogie nous reviendrons sur les registres de catholicité c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'étendre ici nous avons aussi des archives qui ne sont pas communicables tout simplement ça peut être un fonds non classé un fonds non classé n'est pas communicable les dossiers de mariage les documents de l'officialité ou tous des dossiers scellés déclarés non communicables par l'évêque mais également un dépôt qui a été fait aux archives diocésaines la personne comme pour les archives départementales qui y déposent ou qui donnent peut spécifier que ce document ou ce fonds ne sera pas communicable pendant un certain délai et nous avons l'obligation de respecter ces désirs une autre source de recherche pour l'histoire c'est la bibliothèque diocésaine Guillaume Brissonnet qui conserve des livres près d'aujourd'hui 80 000 et également un beau fonds d'archives cette bibliothèque diocésaine est héritière de la bibliothèque de l'ancien grand séminaire de mots qui a fermé en 1961 elle possède un fonds ancien conséquent un fonds local intéressant un fonds bossuet également avec des éditions rares un fonds 16ème intéressant et également des fonds d'ecclésiastiques historiens comme le chanoine Denis le chanoine Tiersselin l'abbé Tiersselin pardon l'abbé Vernon ou l'abbé Péricard tous ces chanoines historiens ont légué à la bibliothèque leurs travaux historiques et leurs bibliothèques qui sont venus enrichir considérablement les fonds de la bibliothèque diocésaine en plus installés beaucoup plus tard dans la chapelle où elle est aujourd'hui elle est installée en septembre 1976 dans cette chapelle chapelle art déco qui elle-même est classée existe a été construite en 1936 avec une magnifique fresque de Georges des Vallières que je vous invite à venir voir si vous ne la connaissez pas encore et voilà pour vous donner un aperçu de la bibliothèque installée dans la chapelle il faut savoir que les menuiseries ont été faites sur mesure sur deux étages et qu'il y a une extension de cette bibliothèque dans les sous-sols voilà parce que nous arrivons en limite de capacité de rangement la bibliothèque cherche également à faire vivre tous ces fonds et à les valoriser autant qu'elle le peut elle a mis en ligne depuis quelque temps un site internet nous avons organisé également des événements comme le cinquième centenaire de l'arrivée de Guillaume Brissonnet qui a été évêque deux mots en 1516-1534 donc en 2016 nous avons organisé exposition colloque voilà et puis une publication des actes du colloque que nous avons apporté quelques exemplaires ici et également la bibliothèque a mis en place des séries de conférences qui sont comme celles d'aujourd'hui au musée de la grande guerre qui sont rediffusées sur Youtube ce qui permet d'avoir une audience plus importante et de revisionner les conférences il existe également une association des amis de la bibliothèque Guillaume Brissonnet qui est plus spécifiquement chargée du rayonnement culturel de la bibliothèque et qui ne demande qu'à s'étoffer voilà pour les recherches sur les archives historiques et maintenant nous allons voir un petit peu plus en détail ce que sont ces actes de catholicité et comment ils peuvent servir à la généalogie effectivement les archives de catholicité sont une mine pour les recherches de généalogie familiale et historique essentiellement il faut savoir que nous avons un service d'archives des actes de catholicité indépendant des archives diocésaines qui conserve les registres depuis 1964 jusqu'à nos jours ce service a un fonctionnement qui comme tout service fait beaucoup de recherches à partir de courriers les nombres de courriers reçus en 2022 est de 1750 dont 593 dossiers de mariage qui sont traités par un service à part et sur les 1157 courriers traités par les actes de catholicité les demandes sont très diverses ça peut être un acte de baptême en vue d'un mariage ou d'une première communion ou d'une inscription dans une école catholique ou en vue d'une confirmation pour devenir parrain ou marraine également pour demander à être rayé des registres pour une cause de nullité pour des recherches familiales et personnelles qu'entend-on par actes de catholicité lors de baptême de mariage d'enterrement religieux bien sûr il ne s'agit pas ici d'un registre des concessions qui sont du ressort de la municipalité et des services municipaux donc lors de baptême mariage d'enterrement mais également communion confirmation communion solennelle deux registres sont renseignés et signés par le prêtre qui officie et également par des témoins ces actes sont rédigés par des notaires paroissiaux qui sont spécifiquement formés pour cela et ils sont rédigés sur la présentation de l'état civil donc sur les registres de catholicité on retrouve exactement ce qui se trouve dans l'état civil ces actes de baptême notamment donnent lieu à des notifications par exemple lorsque la personne va se marier va recevoir le sacrement de confirmation ou être ordonné prêtre ou vivre une consécration religieuse dans ces cas là il y a ce qu'on appelle un système de notification et c'est une énorme charge de travail pour le service des actes de catholicité de tenir à jour ces registres comme des registres d'état civil d'ailleurs pour indiquer les mariages les confirmations les ordinations ces registres sont donc tenus en deux exemplaires un exemplaire pour l'évêché et un exemplaire pour la paroisse la collection évêché va de 1802 jusqu'en 1964 pour le service d'archives la suite est au service des actes de catholicité et la collection paroisse elle concrètement donc ça commence en fonction de leur versement et les paroisses Paul envoie à l'évêché les registres au fur et à mesure de leur de leur remplissage et elles conservent un autre exemplaire elles sont donc tenues à jour des deux côtés par la paroisse et par l'évêché et par le biais de notifications donc on trouve différentes on trouve différentes informations utiles pour la recherche donc le nom et prénom des parents le nom et prénom des parents marraines ainsi que le domicile et parfois sur les plus anciens la profession ainsi on voit ici la profession du père qui est manœuvrier à la ligne 4 au début de la ligne 4 donc des informations en marge peuvent être également inscrites par le curé baptême de cloche l'installation du curé événement marquant de la paroisse et d'autres notes plus personnelles laissées à la discrétion du curé qui souhaite ou qui pense les inscrire sur le registre nous avons vu que jusqu'à la révolution française ils servent d'état civil et lors de bombardements de certaines mairies en 1944 ont également servi à reconstituer un état civil donc au-delà des recherches généalogiques des chercheurs ont fait une étude systématique sur leur paroisse pour étudier les épidémies notamment au 19e siècle une épidémie de choléra les falsifications faites à l'occasion de la guerre de 1940 pour constituer des ascendances catholiques aux juifs et les sauver de la rafle de la guet-stapo pour la grande guerre une étude des mariages pour la guerre par exemple et nous sommes également consultés pour tenter de retrouver une inhumation de soldats ou de rapatriement de corps donc c'est une communication particulière et voilà ça on l'a déjà dit donc c'est 120 ans à partir de la dette de naissance ou de la dernière mention marginale et seul l'intéressé y a accès avec contrôle d'identité et donc voilà 100 ans pour les mariages et sauf déroquations exceptionnelles accordées par le chancelier notamment si la personne est décédée il arrive souvent que des enfants ou des petits-enfants aimeraient avoir l'acte de baptême de leurs ascendants et voilà donc ils peuvent faire une demande de dérogation au chancelier en justifiant le décès de la personne leur filiation avec la personne voilà alors la valorisation de notre service d'archives diocésaines et de nos documents et de nos richesses commence évidemment par une sensibilisation en interne de nos services diocésains pour qu'ils soignent la gestion de leurs archives nous avons donc proposé aux salariés et aux bénévoles proches d'abord des méthodes bien concrètes de classement des archives et nous leur proposons également des expositions pour leur faire découvrir qui sont nos évêques les différents pèlerinages du diocèse à Lourdes les séminaires etc nous publions également quelques articles sur des lieux des personnalités des saints dans la lettre interne du diocèse de Meaux et sur les réseaux sociaux voilà c'est toute une activité de valorisation que nous cherchons évidemment à développer mais tout cela dans la limite de nos moyens parce que le temps n'est pas extensible à plus grande échelle et à destination du grand public ces dernières années nous avons donc organisé de 2014 à 2018 des expositions renouvelées tous les ans à la cathédrale pour le centenaire de la grande guerre en 2016 j'y ai fait allusion tout à l'heure à l'occasion du cinquième centenaire de la première entrée de l'évêque de Meaux Guillaume Brissonnet nous avons proposé en partenariat avec la médiathèque et le musée Bossuet une exposition une journée de colloque sur Guillaume Brissonnet avec des historiens spécialistes du XVIe siècle en 2017 nous avons également organisé avec les amis de Bossuet une exposition et un colloque sur l'aigle de Meaux toujours en partenariat également avec les médiathèques et le musée Bossuet bien sûr et pour l'automne 2023 en partenariat avec le réseau des bibliothèques de Seine-et-Marne ESOPE 77 nous nous proposons de participer à une exposition au musée Bossuet mais revenons à l'expérience du centenaire de la Grande Guerre puisque c'est le cœur du sujet et c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui ce centenaire de la Grande Guerre a été une opportunité et ces commémorations nationales nous ont permis nous aussi de nous interroger sur nos propres fonds diocésains et de revisiter de relire notre histoire diocésaine dans ces heures terribles nous avons cherché à les exploiter pour les mettre en valeur et surtout notre objectif principal était d'inciter les jeunes à tirer les leçons de ce grand drame mais ce centenaire de la Grande Guerre au niveau diocésain a d'abord été impulsé par notre évêque Mgr Jean-Yves Navnias qui est arrivé dans le diocèse en 2012 qui avait le souci de sensibiliser nos fidèles et les jeunes à la nécessité d'être des artisans de paix aujourd'hui et de prier pour la paix le pape François parle souvent de faire mémoire pour l'avenir pour ce centenaire de la Grande Guerre nous avions bien sûr des partenaires sans qui nous n'aurions pu mener à bien tous nos projets d'abord une collaboration dans nos propres services entre notre service d'archives diocésaines et la bibliothèque mais aussi en lien avec les services municipaux et avec le musée de la Grande Guerre également la première tâche de cette réappropriation de notre histoire a été bien sûr d'aller à la source et donc d'autant plus que j'étais nouvelle dans le service puisque je ne suis arrivée qu'en 2013 d'aller consulter tout ce que nous pouvions avoir sur la Grande Guerre consulter la semaine religieuse puisque notre diocèse a édité son bulletin alors il a eu des aléas qui étaient dus à la guerre mais consulter la semaine religieuse et le livre d'or du diocèse de Meaux bulletin qui a continué d'être publié pendant toute la Grande Guerre nous avons bien sûr épluché avec attention les archives de Mgr Marbeau aussi bien du côté de la bibliothèque que des archives nous avons fait l'inventaire et essayé d'exploiter au maximum toutes les publications locales notamment sur le sujet je voudrais en citer quelques-uns que vous connaissez bien les souvenirs de Meaux avant, pendant et après la bataille de la Marne qui ont été donnés par Mgr Marbeau les livres de José Roussel-Lépine notamment Ambulance de gare ou Mgr Marbeau qui sont très bien et qui ont le mérite d'être vraiment pour notre histoire locale mais également nous avons dépouillé aussi tous les fonds de paroisses pour voir ce que les paroisses les dépôts que nous avons dans nos archives diocésaines avaient pu conserver de cette période et dans un fonds de paroisses nous avons trouvé un fonds très intéressant de la correspondance d'une communauté sacerdotale qui se trouvait dans le sud du département à Larchan et dont les trois quarts des prêtres sont partis mobilisés sur le front et ces prêtres ont entretenu avec leur curé responsable qui était plus âgé et qui est resté dans la paroisse une vraie correspondance et nous avons eu la joie de pouvoir éplucher cette correspondance qui donne une particularité à tout ce qui a pu être édité et que nous avons pu lire de ces correspondances de guerre c'est que ce sont des prêtres engagés au front ils n'étaient pas tous aumôniers militaires loin de là ils étaient comme de simples soldats ou officiers parfois et ce qu'ils nous donnent à voir de leur quotidien est absolument unique pour nous alors nous avons également bien sûr fait un appel dans l'ensemble des diocésains des fidèles qui ont l'habitude de nous fréquenter un appel pour essayer de faire une collecte aussi des souvenirs familiaux qui pouvaient rester ce qui nous a donné l'occasion d'enrichir nos fonds et nous avons notamment récupéré des beaux fonds iconographiques de prêtres du diocèse on va y venir alors également nous avons trouvé dans nos fonds d'archives quelques objets très peu mais nous avons trouvé intéressant par exemple je ne l'ai pas apporté là mais le chapelet édité par Mgr Marbeau qui est spécifique de l'époque qui était le chapelet patriotique bleu blanc rouge et nous avons retrouvé donc une croix que Mgr Marbeau a édité et qui va donner lieu à une réédition avant de finir sur cette diapositive avant de passer à la suivante je voudrais finir ici pour vous dire aussi que nous avons consulté les fonds de communautés religieuses et notamment Jouard et les sœurs Augustines de Meaux qui ont de très beaux fonds d'archives et qui nous ont fait la joie de nous ouvrir leurs fonds pour la période qui nous intéresse de 1914 à 1920 puisque j'ai consulté jusque là et ça a donné lieu aussi à de belles découvertes sur la façon dont ces communautés ont vécu la guerre les Augustines de Meaux sont restées ici elles ont tenu des hôpitaux complémentaires ici à Meaux à l'appel de l'évêque elles ont répondu et à Jouard vous savez que la communauté n'était plus là elle était en exil mais l'abbaye a servi d'hôpital également et à cette occasion des sœurs quelques sœurs bénédictines sont venues pour servir comme infirmière et elles ont été un peu les pionnières du redémarrage de l'abbaye après la guerre donc dans ces fonds nous avons trouvé une croix édité par Mgr Marbeau qui se trouve ici au musée de la Grande Guerre également et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue et Mgr Namias qui avait le désir non seulement qu'on se réapproprie nos fonds diocésains et notre histoire mais qui avait surtout le désir que les jeunes en tirent les leçons a eu l'idée de faire rééditer cette croix qu'on a d'abord réédité la première année en 2014 grandeur nature simplement un tout petit peu plus épaisse et avec marqué croix du centenaire sur la tranche donc je vous en ai apporté un exemplaire si vous souhaitez en prendre nous en avons quelques exemplaires également donc cette croix a la particularité d'être biface d'un côté il y a le Christ sur la croix et de l'autre la Vierge Marie elle a été édité dans une usine de ferroniquel qui était tenue par son frère Édouard Marbeau usine qui se trouvait à Lysi-sur-Urque donc on est vraiment dans de l'histoire locale purement locale voilà elle existe encore l'usine l'usine existe encore absolument au moins dans les bâtiments voilà et puis ensuite elle a été rééditée en format plus petit et l'ensemble de voilà l'ensemble on a dû éditer 10 000 croix grand format et 15 000 croix petit format donc c'est une immense diffusion sachant qu'on nous sommes arrivés aujourd'hui au bout de nos stocks croix qui a été essentiellement distribuée et offerte par Mgr Namias aux jeunes alors puisqu'on évoque Mgr Marbeau voilà quelques photos de l'évêque de Meaux pendant la grande guerre Mgr Marbeau nous avons un fond iconographique de Mgr Marbeau qui n'est pas inintéressant certaines photos nous les retrouvons assez facilement un petit peu partout mais ici c'est Mgr Marbeau au Carmel de Meaux voilà il est en visite pastorale et il est en train de sortir et sur d'autres photos un petit peu plus loin on voit une sœur carmélite qui passe la tête par la porte voilà les petites anecdotes et vous avez à droite Mgr Marbeau alors qui est représenté avec des jeunes à la porte de son évêché qui se trouvait à l'époque rue des Cordeliers une des actions que nous avons voulu faire pendant les commémorations de ce centenaire ça a été de de reprendre ce qu'on appelle le vœu de Mgr Marbeau en tout cas une tradition des anniversaires de la Marne vous savez qu'ils ont été commémorés en début septembre dès 1915 je ne saurais pas dire exactement la date où ils se sont arrêtés mais je sais qu'après ça ne s'est pas fait tous les ans mais dans les années 70 ça s'est encore fait tous les 10 ans voilà et nous nous l'avons fait le 8 décembre alors pourquoi le 8 décembre parce que Mgr Marbeau à l'arrivée des Allemands alors que la ville était évacuée a fait un vœu une prière si vous voulez demandant à la Vierge Marie de protéger la ville pendant toute la guerre de l'invasion ennemie et si son vœu si sa prière est exaucée il promet de faire édifier un calvaire un monument plutôt en mémoire en l'honneur de Marie de faire célébrer dans sa cathédrale tous les 8 décembre fête de l'Immaculée Conception une grande cérémonie qui réunisse toutes les paroisses de la ville en action de grâce et également d'installer dans sa cathédrale une statue de Sainte Jeanne d'Arc et de Saint-Michel alors j'ai dit Sainte Jeanne d'Arc mais on est bien d'accord elle n'était pas encore canonisée donc ça montre aussi le culte envers Sainte Jeanne d'Arc bien avant qu'elle soit canonisée et donc j'ai trouvé intéressant de mettre en parallèle deux photos une en septembre 1915 de cet anniversaire de la Marne et l'autre le 8 décembre 2015 où Mgr Namias a invité à la cathédrale de mots des représentants civils militaires religieux mais également des associations d'anciens combattants des élus et des délégations des jeunes des établissements catholiques de Seine-et-Marne ce qui fait que ces 8 décembre depuis 2014 on réunit chaque année alors il y a eu la période Covid mais on réunit facilement 1000 personnes dans la cathédrale tous les ans nous avons donc également chaque année dans la cathédrale dans un petit espace d'exposition organisé une exposition thématique qui était renouvelée tous les ans ce qui a donné lieu à 5 expositions enrichies de panneaux que vous en voyez deux sur les côtés tous les ans et notre but c'était de de montrer notre spécificité religieuse et notre engagement dans la grande guerre notamment à travers la figure de nos prêtres engagés sur le front et cet espace a été voulu tout près des plaques des plaques mémorielles en mémoire des prêtres et séminaristes décédés sur le front et des paroissiens également décédés sur le front donc les thématiques ont été assez classiques c'était la mobilisation les aumôniers dans la grande guerre les femmes dans la grande guerre les enfants et les jeunes puisque notre objectif était vraiment de les toucher donc comment ont-ils vécu cette grande guerre qu'est-ce qu'ils ont pu faire aussi parce que certains jeunes ont eu des initiatives très courageuses pour venir en soutien ne serait-ce que morale auprès des poilus nous avons également édifié un mémorial qu'on appelle le mémorial Margot qui a été édifié dans le square du même nom le square Margot qui se trouve tout près de l'église Saint-Nicolas voilà une inauguration qui s'est faite en présence de monsieur le maire voilà le but le souci de Mgr Namias à travers ce mémorial c'était qu'on n'oublie pas c'est vraiment son grand souci n'oubliez pas tous ces tous ces drames familiaux nationaux locaux qui se sont vécus et toutes ces vies humaines brisées ces familles brisées et pour pouvoir être artisan de paix aujourd'hui de nous souvenir de ce qu'a été ce passé douloureux est essentiel et puis c'était aussi une manière d'honorer la mémoire de cet évêque de Meaux qui est resté pendant toute la grande guerre dans son évêché à Meaux même dans les heures les plus difficiles et vous savez qu'il s'est aussi engagé j'ai parlé tout à l'heure de la croix et de son vœu il s'est aussi engagé civilement puisque en l'absence des autorités il a organisé la ville et il a également eu le souci de l'inhumation des soldats dans les environs de Meaux et il a organisé un pèlerinage dès 1915 un pèlerinage sur les tombes aux alentours de Meaux alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais cette croix qui a été qui a été faite par Mgr Marbeau que nous avons réédité Mgr Marbeau lui la donnait sur les quais de la gare de Meaux aux soldats qui passaient par la gare pour aller sur le front en début août 1914 tout à l'heure je vous ai parlé de la découverte de cette correspondance du chanoine Mangou avec ses prêtres cette correspondance inédite donc c'était la communauté sacerdotale de Larchand qui avait été refondée en 1910 par Mgr Marbeau à Larchand et qui desservait tout le secteur donc le chanoine Mangou est représenté là au centre et les deux correspondances les plus importantes que nous ayons c'est celle de l'abbé Léon Malnoury et de l'abbé Marcel Baudouin donc voilà nous avons alors très peu de photos pour le coup mais la correspondance est très intéressante et là je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez bien mais voilà alors ces lettres sont soit soit c'est un bout de papier tout simple écrit au crayon de bois parce qu'il n'avait que ça sous la main soit ça va être un autre stylo parce qu'il a autre chose l'abbé Léon Malnoury va décéder en 1915 et l'abbé Baudouin en 1917 tous les deux morts au front c'est aussi les cartes de correspondance des armées voilà tout est bon et puis parfois aussi quand ils sont sur l'arrière en repos et bien c'est une carte postale du lieu où ils sont en repos alors les fruits de cette commémoration du centenaire nous avons voulu éditer un album souvenir voilà j'ai apporté également quelques exemplaires si vous souhaitez partir avec pour alors qui n'a pas le but d'être un ouvrage scientifique sur la grande guerre mais pour montrer l'engagement du diocèse de Meaux à la fois pendant la grande guerre au moins ce que nous avons pu en retirer dans la consultation de nos de nos archives et également garder la mémoire de tout ce que nous avons fait pendant ce centenaire de la grande guerre voilà voilà et puis les fruits c'est aussi tout ce qui a été semé chez ces jeunes il faut la plupart du temps les jeunes n'ont pas peur de porter cette croix les servants d'hôtel à la cathédrale de Meaux c'est la croix qu'ils ont choisi de porter sur leur robe quand ils servent la messe voilà donc ça c'est tout ça c'est des fruits de ce qui passe aux générations futures et puis les fruits c'est aussi tout ce que nous avons pu recueillir de mémoire de personnes qui sont venues nous voir ou déposer des objets des archives au diocèse voilà en conclusion donc nous avons retracé ce qu'est la notion d'archives ecclésiastiques qu'elles soient universelles nationales ou locales nous avons rappelé le statut juridique d'archives privées en présentant le contexte des archives diocésaines qui sont donc gardiennes de la mémoire de l'église à Meaux notre histoire ecclésiale et même notre histoire civile est intimement liée à ces archives qui peuvent apporter leur richesse spécifique et complémentaire pour approfondir l'histoire de notre département et même osons le dire de notre civilisation et de notre culture bien sûr avec leur coloration propre les archives sont les gardiennes de la mémoire nous vous l'avons dit plusieurs fois sans mémoire aucune personne ne peut exister sans mémoire aucune civilisation aucune communauté humaine ne peut se construire en prenant soin de sa mémoire à travers ses archives l'église a le souci de la promotion intégrale de la personne humaine pour déployer une pastorale évangélisatrice adaptée à la réalité locale et c'est vraiment notre souci principal et donc nous ne pouvons achever cet entretien sans évoquer le pape François qui rappelle souvent le devoir de mémoire et d'enracinement que nous avons tous j'ai en effet à coeur que vous les jeunes vous puissiez marcher non seulement en faisant mémoire du passé mais en ayant également le courage dans le présent et l'espérance pour l'avenir pour construire un avenir qui ait du sens il faut connaître les événements passés et prendre position face à eux nous vous remercions de votre attention et nous nous tenons à votre disposition parce que nous ne pouvons pas tout dire dans une communication et donc ce qui est intéressant c'est de vous rencontrer et d'essayer autant que nous le pourrons avec François de répondre à vos questions et peut-être si vous êtes venus là peut-être avez-vous en ce moment des recherches généalogiques ou historiques et peut-être avez-vous des questions plus pratiques et plus concrètes Applaudissements 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 Moi j'ai une question juste technique c'est quoi des archives en termes d'exercice que alors les archives donc les trois âges des archives les archives courantes c'est tous les documents qui sont encore en cours d'utilisation par les services de l'EVC par exemple ou les paroisses qui sont encore en utilité les archives intermédiaires ce sont les archives qui peuvent avoir une utilité juridique mais qui n'ont plus d'utilité courante au quotidien dans les travaux et donc on les conserve aux archives selon une durée définie par un cadre juridique on les conserve donc à part c'est plus dans les bureaux et on les met à disposition donc des services qui les ont versés en cas de besoin souvent c'est juridique mais voilà ça peut servir et les archives définitives c'est le ou historique donc c'est une fois que cette durée d'utilité administrative est passée on refait un tri et donc toutes les archives qui n'avaient qu'un intérêt juridique temporaire et limité sont éliminées et toutes les archives qui peuvent avoir un intérêt historique au long terme sont conservées donc dans ce troisième âge les archives définitives est-ce que par exemple des archives individuelles le mariage de M. Dupont et Mme Dupont c'est conservé à l'état méternat ou est-ce que c'est très bonne question alors pour le mariage donc effectivement on établit aujourd'hui ce qu'on appelle un dossier de mariage en général on demande au futur chacun de produire un acte de naissance un acte de baptême une déclaration d'intention donc il y a tout un ensemble il y a tout un dossier à remplir qui va permettre de renseigner l'acte qui suivra ensuite et qui permet aussi aux prêtres qui vont les marier de s'assurer notamment du consentement des deux par exemple le consentement de chacun est demandé et il est écrit et tout ce dossier va être conservé 90 ans dans nos services d'archives diocésains incommunicables à qui que ce soit sauf éventuellement les personnes les personnes elles-mêmes ou l'officialité s'il y a une demande de reconnaissance de nullité et en fait c'est pour cette raison-là qu'on garde 90 ans le dossier de mariage au-delà de 90 ans il est détruit oui il y aura le registre parce que le registre l'acte de mariage on le garde indéfiniment pour le coup et là on avait mis l'acte l'acte est conservé le dossier est détruit de même pour les baptêmes le dossier est détruit mais l'acte c'est l'archive définitive qui n'a aucune durée de voilà on la garde éternellement autant qu'on peut d'ailleurs vous avez beaucoup beaucoup de registres de catholicité qui se trouvent directement en ligne sur le site des archives départementales parce que nous nous avons bien dit que nos fonds commencent en 1802 le temps que le concordat se mette en place mais tout ce qui est antérieur et que les archives départementales ont récupéré parce qu'elles n'ont pas non plus tout récupéré est en ligne donc voilà c'est une mine de recherche voilà donc on avait mis ah non c'est pas un acte de mariage qu'on avait mis c'est pas grave en tout cas on tient à votre disposition on pourra vous montrer un acte de mariage et cette archive là donc en fait dedans on a les noms des parents on a de chaque côté on a les témoins voilà on a le prêtre on sait voilà la forme a évolué alors pour les mariages il y a un délai de communicabilité de 100 ans donc aujourd'hui on est en 2022 donc on peut alors chez nous de 1802 à 1964 mais non parce que on enlève 100 ans donc 1922 de 1802 à 1923 maintenant c'est chez nous et avant 1802 c'est Adam-Marie voilà exactement donc vous pourrez venir voir on a apporté un échantillon de registres voilà ça vous permettra de voir l'évolution parce que je suppose que dans tout ce qui est à ce que le mariage qui était consanguinité qui devait être vérifié etc c'est présent c'est exactement ça voilà c'est exactement ça et au niveau de l'évêché est conservé une trace de ce qu'on appelle les dispenses qui sont accordées parce qu'autrefois vous savez que les consanguinités donnaient lieu à des dispenses pareil il y avait des dispenses aussi pour ce qu'on appelait les temps prohibés c'était le terme de l'époque prohibés c'est interdit on ne se marie pas pendant l'avant et pendant le carême voilà donc si on veut se marier pendant l'avant et pendant le carême autrefois parce que nous on est historique on est dans voilà dans le passé autrefois il fallait demander une dispense voilà il y a la publication des bancs aussi voilà parfois il y a des mariages qui vont un peu plus vite et puis voilà il y a des demandes de dispenses de publication des bancs enfin voilà il y a toutes sortes de raisons et ça on conserve autant qu'on peut donc moi je m'intéresse par contre il y a bon à la paroisse de l'arène oui alors on est venu avec une petite carte et vous pourrez partir avec la petite carte avec les contacts avec les coordonnées tout ce qui va être recherche dans les registres ce sera François moi je serai là en secours s'il y a un besoin mais voilà aujourd'hui j'ai une double activité donc je ne suis plus beaucoup sur la bibliothèque alors on a des éléments effectivement rappelez-moi son nom c'était le clocher de l'abbé Fossin exactement merci son nom est cité oui oui son nom est cité oui sauvagement on a retrouvé ses restes en 1927 exact oui oui c'est un peu anglais oui pour priver le stage c'est c'est vodesse c'est un genre de dire c'est un peu d'anglais qui est tombé c'est un peu d'anglais ça ne me dit rien immédiatement en tout cas je peux vous dire que pour avoir fréquenté on vous attend la bibliothèque c'est vrai que c'était très très riche d'informations dans tous les domaines que ce soit c'était religieux moi je me suis intéressé au conflit de la première guerre mondiale et les curés et les paroisses qui racontent chacun dans leur coin on est vraiment c'est pas la littérature après les écrivains qui après guerre c'est du concret c'est du vécu c'est de l'humain c'est sur le vif c'est du concret c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure en marge parfois dans les registres de catholicité et notamment pour 14-18 il est arrivé qu'en marge c'était tellement fort ce qu'avait vécu la paroisse à ce moment là que le curé l'avait écrit il avait écrit trois lignes quatre lignes est-ce que les archives militaires s'en sont emparés des soldats des religieux les archives militaires il y en a oui il y en a il y a eu un travail très intéressant aussi qui a été fait par l'union chrétienne des déportés qui a beaucoup travaillé avec les services d'archives diocésains pour essayer de retracer au fil des déportations on est dans l'autre guerre de retracer ce qu'avaient pu vivre les prêtres religieux qui avaient été déportés et donc ils ont essayé on n'arrive pas toujours à retracer et à savoir ce que exactement ils sont devenus c'est pas simple mais c'est passionnant oui en tout cas pour nous c'était une grande joie de venir vous partager un échantillon de ce que nous de ce que nous pouvons côtoyer au jour le jour et on sera très heureux de vous accueillir si vous avez l'occasion de passer par la bibliothèque ne serait-ce que pour le coup d'œil culturel et historique de ce lieu qui est unique c'est qu'on m'aura sur qui